Dans cette vidéo, nous allons parler des dictionnaires. Le dictionnaire est une implémentation de table de hache. Un dictionnaire prend comme clé n'importe quel objet immuable et a comme valeur n'importe quel objet. Cette notion d'immuabilité de la clé du dictionnaire est très importante et nous aurons un complément pour vous expliquer cette subtilité. Un dictionnaire doit être vu comme une collection non ordonnée de couples clés-valeurs avec un accès, un effacement et une modification des clés et des valeurs qui est indépendante du nombre d'éléments dans notre dictionnaire. Par conséquent, les dictionnaires sont optimisés pour le test d'appartenance. Les dictionnaires sont des objets extrêmement puissants qui permettent d'écrire en peu de lignes de code des programmes complexes. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les dictionnaires. Il existe plusieurs manières de créer un dictionnaire. Nous allons voir dans cet exemple simplement deux manières. La manière la plus simple de créer un dictionnaire, c'est d'écrire les valeurs du dictionnaire, les couples clés-valeurs entre accolades. Le symbole qui représente le dictionnaire en Python, c'est l'accolade. Je vous rappelle que le crochet, c'est la liste, la parenthèse, c'est le tuple, et l'accolade, c'est le dictionnaire. Prenons un exemple, D égale. Comment je vais délimiter les clés de mes valeurs ? Simplement avec deux points, Marc, 2.39. La clé, c'est Marc, la valeur, c'est 39. Virgule, Alice, 2.30, virgule, Eric, 2.38. J'ai donc un dictionnaire avec trois clés, Marc, Alice, Eric, et trois valeurs, 39 pour Marc, 20 pour Alice, 38 pour Eric. Donc, regardons ce dictionnaire. On voit bien que mon dictionnaire s'affiche de manière correcte. J'ai une deuxième manière de créer les dictionnaires en Python, une manière très pratique. Donc, la manière que je viens d'illustrer ici, c'est la manière qu'on utilise quand on crée à la main le dictionnaire. Dans un programme, on va plutôt passer par une liste de tuple. Donc, regardons ce cas-là. Je vais créer une liste L qui contient des tuple. Et les tuple contiennent la clé, Marc, et la valeur, virgule, 38. Puis, je vais avoir un autre tuple qui va contenir une autre clé, Alice, virgule, 20. Et un dernier tuple, Eric, virgule, 39. J'ai donc une liste qui contient des tuple. Comment je crée le dictionnaire à partir de cette liste ? Je vais écrire D égale dict. Dict, c'est le constructeur de ma liste, de L. Et j'obtiens donc un nouveau dictionnaire qui représente exactement ce que j'avais dans ma liste de tuple. C'est la manière classique de créer des dictionnaires dans un programme lorsqu'on récupère des valeurs de notre programme par différents bouts de code et qu'on les met dans une liste de tuple. Maintenant, sur un dictionnaire, on a un certain nombre d'opérations très importants. Donc, on a évidemment l'N de D qui permet de connaître le nombre de couples clé-valeurs qu'on a dans notre dictionnaire. Donc, on peut voir ça soit comme le nombre de clés, soit comme le nombre de valeurs, soit comme le nombre de couples clé-valeurs. De toute façon, on ne peut pas avoir une valeur sans une clé. Donc, c'est toujours le même nombre. Là, ici, on en a trois. Évidemment, dans le dictionnaire, et c'est pour ça qu'on a introduit le dictionnaire, on peut faire des tests d'appartenance. Comment est-ce qu'on fait un test d'appartenance en Python sur les dictionnaires ? Eh bien, comme pour les séquences, c'est encore une des grandes forces de Python. La syntaxe est totalement uniforme. Mark in D permet de tester est-ce que la clé Mark est dans mon dictionnaire ? Oui. Est-ce que maintenant Louis in D, est-ce que la clé Louis est dans mon dictionnaire ? Non. Donc, de même qu'on a le test d'appartenance, on a également le test de non-appartenance, not in D. Est-ce que Louis n'est pas dans D ? C'est vrai, Louis n'est pas dans D. Ensuite, comment est-ce qu'on accède aux valeurs de notre dictionnaire ? Eh bien, c'est très simple. On utilise la notation suivante, D, c'est mon dictionnaire. Entre crochets, je vais mettre une clé, Mark. Et je fais, par exemple, je vais donc faire un print de ça, et ça va m'afficher la valeur correspondant à cette clé. De même, on peut effacer un couple clé-valeurs dans un dictionnaire en faisant DEL de Mark. Ça va effacer la clé et effacer la valeur correspondante. Donc, si je regarde mon nouveau dictionnaire, il ne contient plus que Eric et Alice. Pour finir, on peut accéder à toutes les clés, toutes les valeurs et tous les couples clé-valeurs d'un dictionnaire. Donc, pour accéder aux clés, on fait D.Keys qui permet d'obtenir toutes les clés. Pour obtenir toutes les valeurs, on fait D.Values qui permet d'obtenir toutes les valeurs sous forme d'une liste. Et pour obtenir les couples clé-valeurs, on fait D.Items qui va nous retourner la liste des tuples clé-valeurs. Ici, nous avons vu les fonctions Keys, Values et Items. Vous verrez dans les compléments leurs équivalents itérateurs. Et nous parlerons des itérateurs et de la puissance et de l'intérêt des itérateurs un petit peu plus tard cette semaine. Nous avons donc introduit le type built-in dictionnaire qui s'appelle DICT en Python qui est un type très puissant qui est une implémentation de table de H qui permet à une clé qui est n'importe quel objet immuable de faire correspondre une valeur qui est n'importe quel objet Python. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...